Musique C'est l'association de sauvegarde et de défense des forges de Val-Suzon. Alors on appelle les forges de Val-Suzon, mais en réalité il y a eu une erreur dès le départ, en réalité c'est un haut fourneau, ils n'ont pas une force. Alors elle a été créée en, que je ne me trompe pas, 97. Puis cette 96, c'est-à-dire l'automne 96, mais elle ne rentrait vraiment en fonction qu'au printemps 97. Notre première campagne de restauration est au printemps 97. La particularité de notre association, c'est d'abord la sauvegarde d'un patrimoine ouvrier, ce qui n'est pas courant en Bourgogne, ni en France d'ailleurs, et puis avant tout, également de pouvoir créer sur le site un ensemble pluriculturel, ouvert à différentes expositions, ouvert également à la pédagogie liée à la métallurgie au 19e siècle en Bourgogne, liée également à l'environnement, puisque nous sommes dans une zone qui sera créée réserve naturelle, qui est en cours de création, réserve naturelle. Nous sommes site Natura 2000, également une maison des énergies, puisque nous sommes financés pour partie par la société EOLRES, le CEA Val-Duc, la Lyonnaise des Eaux, donc voilà un peu le but de notre association, et puis également créer des salles de spectacle, des salles de projection, des salles ouvertes à tout genre de festivités, salles des fêtes, salles de danse, salles de concerts, salles de loisirs, définitivement. Donc le Haut-Fourneau a été mis en service en 1836, et il a connu une activité jusqu'en 1876. Il était plus principalement spécialisé dans la production de fonte, de la fonte au charbon de bois. Donc c'est un des derniers Haut-Fourneau en activité en Bourgogne du Nord à la fin du 19e siècle. Alors la fonte ensuite était acheminée sur des forges pour être transformée, et pour être ramenée à l'état d'acier sous forme de profilé, de tôle ou de produits finis, de la clouterie, de la tringlerie, des cornières, et tout ce qui servait ensuite à la construction. L'approche, bien sûr, nous intéresse, l'approche culturelle nous intéresse, puisque c'est le but premier de notre association. Mais c'est également, si vous voulez, la sauvegarde du patrimoine ouvrier avant tout. Après, qu'il ait eu une autre utilisation, vouloir en faire un Haut-Fourneau, ce serait utopique. En vouloir en faire, si vous voulez, un musée style écomusée, c'est un peu dépassé, ça ne fonctionne plus, ça n'intéresse plus personne. Donc c'était un peu, si vous voulez, l'ouvrir à d'autres activités pour attirer un public nouveau. Tout en restant, si vous voulez, fidélisé à la métallurgie en Bourgogne. C'était le but du jeu également, si vous voulez, c'était de créer des espaces qui manquent un peu sur Dijon. Des espaces de conférences, mais un peu plus ouverts, si vous voulez, que les grandes salles qu'il peut y avoir sur Dijon. Des espaces culturels qu'on ne trouve pas nécessairement sur Dijon. Et puis donner leur chance peut-être à des troupes un peu moins prestigieuses que celles qui se produisent sur Dijon. Tout en amenant, je vous dis, la culture à la campagne, ce qui manque beaucoup chez nous. Tout à fait, puisque, comme je vous l'ai dit un peu plus avant, c'est qu'on va créer une maison de l'environnement dans laquelle on parlera de tout notre environnement floristique, faunistique. Également, on a signé une charte forestière avec les différentes communes du canton. Je vous dis, on développe actuellement une réserve naturelle. On est classé site Natura 2000. Donc, l'environnement fait partie de notre mode de vie, de nos habitudes de vie. Donc, le haut fourneau est tout à fait intégré au site, d'ailleurs, si vous avez pu le constater. Il est vraiment posé sur la forêt, appuyé sur la falaise. Donc, vraiment intégré naturellement au site. Donc, un peu, si vous voulez, oui, c'est développer aussi le tourisme dans notre région également. On a besoin d'activités, puisqu'on n'a pas d'industrie. Il faut glaner de l'argent où on en trouve. Donc, notre association s'appelle l'Association de Sauvegarde et de Défense des Forces de Val-Suzon. Nous sommes une association loi 1901. Nous fonctionnons sous forme de subventions et de souscriptions. Souscriptions lancées auprès de la Fondation du Patrimoine. Subventions publiques, subventions privées, subventions d'État. Nous sommes financés par le Conseil Général, le Conseil Régional, la DRAC, Jeunesse et Sport, la Commune de Val-Suzon, bien entendu, la Communauté de Commune du canton de Saint-Seine. Nous fonctionnons aussi sur les cotisations des adhérents. Et bien sûr, toutes les bonnes volontés sont appelées à venir nous donner un coup de main, mais également à financer notre projet. Si des mécènes se sentent l'âme d'investir dans notre projet, ils seront les bienvenus. Et je les en remercie d'avance. Alors, le numéro de téléphone de l'association est le 06 27 37 24 12 et l'adresse e-mail lesforges de Val-Suzon en minuscule tout attaché at wanadou.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada